... Bonjour à tous et bienvenue sur Camelico. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une petite expérience. Il y a un peu plus d'un mois, nous sommes allés visiter un couple de personnes âgées. Et en partant, la dame nous a donné un bouquet de fleurs de son jardin, dans lequel il y avait entre autres des fleurs d'hémérocales et des tiges de feuilles d'hémérocales. Je les ai donc mis dans l'eau en arrivant à la maison. Au bout de quelques jours, les hémérocales se sont fanées et je les ai jetées. Mais les tiges de feuilles d'hémérocales étaient toujours bien vertes. Donc comme je trouvais ça joli dans ma cuisine, je les ai laissées. Je les ai laissées. Et là, un mois plus tard, elles sont toujours vertes. Alors j'ai regardé au fond de mon verre d'eau. Et je me suis rendu compte qu'elles avaient fait des racines. Du coup, je ne savais pas du tout qu'on pouvait bouturer des hémérocales. Je ne sais pas si ça va fonctionner d'ailleurs, mais je vais aller les planter dans le jardin. Et nous verrons bien si au printemps prochain, j'ai la chance de voir germer des hémérocales. Là, je vais aller le voir. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, le mulch qui protège ce petit arbre va protéger aussi j'espère les boutures des mérocal. Et puis rendez-vous au printemps prochain pour voir si ça aura fonctionné. Voilà, surprise dans quelques mois. A bientôt !